Bonjour tout le monde, c'est Aerostream et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble ce que vous allez pouvoir farmer cette semaine pour gagner un maximum d'argent sur GTA Online. Comme d'habitude, je vous ai mis en description le lien de ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow si vous aimez les streams sur GTA Online et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos sur GTA Online, j'en fais très très souvent. Chaque semaine, Rockstar nous propose des activités avec des bonus qui les rendent très intéressants à farmer et même si cette semaine ce sera un peu moins intéressant que la semaine dernière, il y a quand même quelques activités qui vont vous permettre de gagner quelques millions par jour assez facilement. Si vous avez regardé ma vidéo des promotions que j'ai publié jeudi dernier, vous devez savoir que nous avons eu la suite du DLC Drug Wars. Eh bien, nous avons des activités qui vont être très intéressantes à farmer cette semaine. La première chose que vous allez pouvoir faire, ce sont tout simplement les missions Dernière Dose, qui sont tout simplement les nouvelles missions qui sont arrivées jeudi dernier avec la suite du DLC. Si vous les faites pour la première fois, je vous conseille si possible de les farmer en tant que hot. Elles ont l'avantage d'être faisables en étant de 1 à 4 joueurs et elles ne demandent aucun prérequis. Ce sont du coup des missions qui sont idéales si vous êtes joueur débutant dans le jeu, car vous n'aurez besoin d'aucun business pour les faire et vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent. Les missions sont doublées cette semaine et vont vous rapporter environ 20 000 dollars par mission, mais la première fois que vous allez les faire, vous allez avoir un bonus de 100 000 dollars par mission. Ce bonus bien sûr ne sera obtenable qu'une seule fois, ce qui les rend intéressant à faire une fois, ensuite ça sera beaucoup moins intéressant pour vous, mais ça va quand même vous permettre de gagner assez facilement plus de 600 000 dollars juste avec ces missions. Pour faire encore plus facilement ces missions, je vous conseille d'utiliser la Vigilante, qui est la voiture la plus simple puisqu'elle possède des missiles assez redoutables, mais si vous ne la possédez pas vu qu'elle coûte quand même assez cher, vous pouvez à défaut utiliser tout simplement la Kuruma blindée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également refaire les 5 missions avec un ami sans être hot, et vous aurez également un bonus de 100 000 dollars à débloquer, par contre attention pour ce coup-ci ça sera juste 100 000 dollars pour les 5 missions. Une dernière chose qui est intéressant avec ces missions, si vous faites intégralement les missions première dose et dernière dose, vous allez tout simplement recevoir gratuitement la nouvelle voiture Oslo Virtuée. C'est une super sportive qui est vraiment très très belle, et je vous la recommande chaudement. Il faut également savoir que si vous avez déjà fait l'émission première dose à la sortie du DLC en décembre dernier, et bien vous n'aurez pas besoin de les refaire, vous n'aurez du coup qu'à faire l'émission dernière dose pour obtenir la voiture. Avant de passer au business qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, je vous propose une petite astuce qui va tout simplement vous permettre d'obtenir un motif collector pour la nouvelle voiture, donc c'est la Willard Eudora qui est disponible sur le sous-cerne de San Andreas Superauto. Le motif collector en question c'est un motif de taxi, et pour l'obtenir vous allez devoir réaliser 10 cascades avec un taxi. Pour ça vous allez appeler la société de taxi pour demander un taxi. Ce que je vous recommande de faire c'est de lancer une course, mais n'allez pas chercher un client, ça ne sert strictement à rien. Ensuite vous allez tout simplement vous rendre sur une cascade à faire sur la carte, choisissez si possible une cascade qui n'est pas trop dure à réaliser, et vous allez tout simplement refaire 10 fois d'affilée cette cascade. Une fois fait, vous n'aurez plus qu'à acheter votre Willard Eudora, et à aller tout simplement au LS Custom pour la customiser, et lui mettre ce nouveau motif que vous venez de gagner. Si vous souhaitez investir dans un business pour gagner un maximum d'argent cette semaine, et bien je vous conseille tout simplement le labo d'acide, pour l'obtenir soit vous achetez le BrickAid 6-6, sur le Warstock, et ça tombe bien car cette semaine vous avez le droit à une réduction de 30%. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez également faire les 6 missions première dose pour l'obtenir gratuitement. Et une fois que vous aurez fait ces missions, vous pourrez faire les missions dernière dose pour gagner la Oslo Virtuée, ainsi que les nombreux bonus que je vous ai donné un peu plus tôt. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à acheter l'amélioration pour obtenir votre laboratoire d'acide, sachant que vous avez également une réduction sur cette amélioration, ça rend l'investissement intéressant. Cette amélioration s'achète tout simplement auprès de votre mécanicien au Freak Shop. Si vous aimez platiner GTA Online, vous devez savoir qu'il y a un succès platine que vous pouvez obtenir en réapprovisionnant votre laboratoire d'acide. Et cette semaine, ce sera très intéressant de le faire, car les missions de réapprovisionnement vont vous rapporter deux fois plus de matières premières. Et si vous ne les avez jamais faites, eh bien ce sont des missions intéressantes à découvrir. Maintenant que vous avez investi dans votre laboratoire d'acide, il va être temps de le rentabiliser. La première chose que je vous conseille de faire en arrivant dans le labo d'acide, c'est d'accélérer la production en faisant flèche de droite face à la table avec les éprouvettes. Ensuite, votre laboratoire d'acide devrait se remplir assez rapidement, car la production d'acide est 50% plus rapide cette semaine. Pendant que votre laboratoire d'acide se remplit, vous allez pouvoir appeler DAX pour lui demander un travail, car vous avez également un bonus de 50% en GTA, dollars et RP sur ces missions. Par contre, attention, car vous avez un cooldown de 48 minutes entre chaque mission, et je vous conseille d'en faire 10 pour obtenir l'amélioration du laboratoire d'acide, qui va vous permettre de gagner un maximum d'argent. Chaque travail de DAX vous rapportera 75 000 dollars, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça à faire, en attendant que votre labo d'acide se remplisse. Une fois que votre laboratoire est plein, vous allez pouvoir effectuer la livraison. Malheureusement, il n'y a aucun bonus sur les ventes d'acide cette semaine, mais comme la production va plus vite, vous allez pouvoir vendre plusieurs fois par jour, pour réussir à vous faire plusieurs millions par jour. Si vous aimez le goût du risque, vous pouvez vendre votre acide en session publique, sachant que plus il y a de joueurs, et plus vous allez gagner de l'argent. Si vous souhaitez gagner plus en prenant aucun risque, je vous conseille tout simplement de rejoindre mon Discord, et éventuellement mon crew. Vous avez tous les liens en description. On fait régulièrement des sessions crew pour gagner plus d'argent pendant les livraisons, sans prendre le risque de se faire exploser la marchandise. Pour récapituler, je vous conseille de fermer le labo d'acide cette semaine, et pendant qu'il se remplit, vous allez pouvoir vous occuper de faire les missions première dose, si vous ne les avez pas déjà faites, ainsi que les missions dernière dose, et vous en profiterez également pour faire les travails de DAX, en essayant d'en faire au moins 10. Une fois que votre labo sera plein, vous allez pouvoir faire la vente dans une session, avec si possible le maximum de joueurs pour maximiser les gains, et vous pourrez recommencer cette routine de farm toute la semaine, jusqu'à mercredi prochain inclus. Et bien voilà, je pense vous avoir donné toutes les astuces que je connais pour vous aider à farmer le DLC Drug Wars cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur GTA Online. Salut tout le monde !